Bonjour les auditeurs de Chambre TV, alors aujourd'hui nous nous rendons chez des irréductibles gaulois, des indépendants de l'automobile, devinez dans quelle ville nous nous rendons ? A tout de suite ! Bienvenue sur Chambre TV et aujourd'hui nous nous rendons à Chalons en Champagne pour découvrir le nouveau 2008 avec monsieur Franck Guyot qui est le directeur de la concession à Chalons, est-ce que vous pouvez vous présenter et surtout nous présenter cette nouvelle ? Bonjour, donc effectivement je suis consisseur Peugeot à Chalons, alors si vous voulez qu'on parle un petit peu de 2008, effectivement c'est le nouveau 2008, il faut savoir que depuis quelques années chez Peugeot les chiffres ne changent plus, l'autant il y a eu 205, 206, 207, il y a la 208, la prochaine sera également une 208, voilà les chiffres restent comme ça, donc c'est la deuxième version je dirais du 2008, parce qu'il y a eu un 2008 déjà qui était sorti il y a quelques années, là c'est le tout nouveau 2008 qui a été présenté en tout début de cette année, alors que vous dire du 2008, il faut 4m30, il est plus long que l'ancien, donc plus spacieux, un coffre plus grand, plus de place à l'arrière, c'est un peu un petit 3008. Il existe bien sûr en essence en diesel et puis pour être dans la tendance, on peut dire qu'il y a une version 100% électrique qui est capable de parcourir jusqu'à 310 kilomètres avec la même habitabilité, le même volume de coffre, il n'y a absolument aucune différence entre un 2008 essence diesel et électrique, ils se ressemblent complètement, il n'y a pas de différence en termes d'équipement, il n'y a pas de différence en termes de confort, d'habitabilité et même de volume de coffre. Les batteries ont été placées dans le plancher pour optimiser la tenue de route puisqu'on descend, on baisse le centre de gravité et en même temps on ne prend pas de place dans l'habitat, donc toutes les batteries sont dans le plancher. Il est également équipé de toutes les assistances à la conduite, toutes les aides je dirais à la conduite moderne du moment comme l'alerte de franchissement de lignes, l'aide aux maintiens dans la voie, le régulateur adaptatif, tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans le monde automobile moderne qui aide au quotidien à se déplacer. Et le premier prix pour l'achat d'un 2008 ? C'est trop variable ! Voilà donc il est disponible, il est disponible à la commande pour une livraison sous 2-3 mois même si on a même déjà pris le modèle en stock. Donc si on voulait le personnaliser et le commander, voilà c'est un délai d'à peu près 2 mois à partir de 20 000 euros. Merci de nous suivre sur Chante TV et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de l'automobile et nous allons parcourir d'autres contrées. Sous-titrage Société Radio-Canada